Alors, troisième épisode dans la série four à petits pains. Ouais, enfin bref. On va aller voir ce que ça donne d'abord. On va sur la page, regarde-moi ça. On a une bannière interactive. Ouh là là, attention. Et le graphe d'avant qui n'a pas changé, sauf que là il ne montre rien. Je me suis dit, tant qu'à faire du HTML5, autant faire du CSS. Donc du coup, je sers des pages CSS. Alors si tu regardes ici, tu as hop, on va aller voir là-bas. Hop, voilà. 9.css, tu as des scripts, après comme d'habitude la température. On a une page de diagnostic. Avec laquelle je peux faire basculer les LED. Bon, tu ne les vois pas parce qu'elles sont derrière moi. Mais par contre, je peux faire basculer le relais. Et si je vais voir la lampe que j'ai branchée sur le relais. Ça s'allume. Et ça s'éteint. C'est cool. Et donc en fait, ça, ça utilise les requêtes postes que tu dois voir. Alors, on va retourner à la page du bout. Voilà, ici. Les requêtes postes, HTTP, le nom de la page qui en fait indique, on va dire, la fonction à appeler. En fait, c'est un peu des fausses fonctions. Donc les toggles LED et toggle relay. Et donc c'est lancé à partir du JavaScript. Pour ne pas forcer la page à se recharger. Parce que sinon, c'est chiant. Et du côté Arduino, c'est interprété. Il appelle la fonction qu'il faut. Au passage, oui, tu noteras que j'ai déménagé à l'étage. Puisque bon, avoir deux écrans, c'est quand même vachement mieux qu'un seul. Voici le contrôleur avec la lampe de branche dessus. Et maintenant, je vais te montrer le code source, un petit peu. Enfin, le page HTML. Ah oui, j'ai oublié la dernière partie. C'est que maintenant, j'ai une sur la page about. Regarde-moi ça, une image. J'ai même une image. En fait, c'est une fausse image. Enfin, c'est une image au format SVG. Qui est un format texte et vectoriel. Qui est ici d'ailleurs. HTML5.svg. Et donc ça, ça dessine le logo HTML5. C'est pas mal. Au passage, je te confirme que Microsoft Visual Web Developer 2010 Express. Super pratique pour débuguer le JavaScript. Bon, en même temps, je n'ai pas essayé Firebug. Mais la Visual Studio, c'est un avantage d'être Visual Studio. Tu marches comme tu t'y attends. Les breakpoints, tu mets tes breakpoints. Tu appuies sur F5. Et ça démarre. Enfin, tu sais, c'est comme à la maison. Du coup, c'est super, super facile. C'est un peu chiant à installer. Il va installer tout plein de trucs. Et puis, le débugage, ça ne marche que si tu utilises Internet Explorer. Donc ça, c'est un peu chiant. Mais bon, c'est... Je veux dire, pour moi, ça vaut le coup. En tout cas, je n'ai rien à apprendre. J'ai juste à faire, voilà, lancer ma page. Alors là, je la lance, par exemple. Ça me lance une fausse page. Ce n'est pas la page qui est servie par l'Arduino. Mais bon, quand je fais du développement, ça me permet de... Voilà, tiens. Ça me permet de... Ah, tiens, il n'aime pas l'HTML. L'image. Ça doit être l'adresse qui est mauvaise. Enfin, bref. Ah oui, il y a plein de trucs qui ne marchent pas. Ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas regardé. Enfin, bref. Qu'est-ce que je vais dire ? Pour débugger le JavaScript, c'est super pratique. Ah oui, une dernière note. Juste parce que c'est vachement cool. Je te montre que ça marche avec l'iPad. Voilà, on va sur Safari. On va aller sur la page... Ah ben voilà, pop. Voilà, on va sur Safari et sur la page. Et tout qui marche. Alors, je vais sur la page de diagnostic. Je peux faire changer le relais. Voilà. En appuyant sur le bouton relais. Le HTML5, pas de problème. Et donc, du coup, ça marche. C'est cool, hein ? Sans fil. Ha ha. Allez, à plus. Au revoir. C'est parti.